coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on commence ce vlog je sors de l'hôpital il est 17 heures pour une fois j'ai fini tôt je suis contente tant mieux parce que j'ai un train 19 heures en fait ce soir on fait la soirée d'anniversaire de mon copain et il n'est pas au courant mais du coup demain je l'emmène en week-end à rome c'est son cadeau d'anniversaire et voilà ça fait un petit moment que c'est en préparation et c'est surtout que c'est que tu es compliqué de garder la surprise donc je vous emmène avec nous dans cette aventure recoucou petite pause publicité dans cette vidéo je suis très heureuse et je remercie mon partenaire du jour qui n'est autre que anna louisa voilà je vous ai déjà présenté leurs bijoux le mois dernier et ce mois ci je reviens pour vous parler de leurs marques parce que qui dit novembre dit black friday donc restez connectés sur leur site pour avoir de superbes offres je trouve que c'est le bon moment pour regarder des bijoux que ce soit pour vous ou pour les cadeaux de noël parce que oui noël arrive très vite et c'est très intéressant si on fait des bonnes affaires au black friday d'en profiter pour faire des cadeaux donc voilà donc du coup je reviens pour présenter leurs bijoux toujours vous les recevez dans des petites boîtes vraiment comparé aux marques qui abusent qui envoient dans des gros paquets qui sont polluants etc là ils font vraiment au strict minimum avec des emballages recyclés donc franchement on adore ça prend pas de place dans la boîte aux lettres ça c'est bon pour la planète franchement moi j'adore pareil vous recevez ça dans des petits pochons que vous pouvez réutiliser donc ça je trouve ça cool il ya vraiment le minimum de plastique possible donc voilà et cette fois ci je vous ai pris trois colliers très différents les uns des autres pour que vous puissiez voir un petit peu les styles qu'il ya donc vous avez des colliers très très fins comme celui là que je vous ai pris voilà avec un tout petit papillon voyez petit collier tout fin en fait voilà parfait pour porter tous les jours voilà voilà ensuite je vous en ai pris un un peu plus gros pour montrer qu'ils font aussi des styles un petit peu plus un peu moins discret on va dire j'aime bien avec une petite pierre comme ça il jade avec une chaîne un petit peu plus grosse voilà un petit peu et enfin le troisième celui ci avec son préféré une petite lune voilà du coup je vous laisse retrouver mon lien en barre d'infos pour profiter de toutes les heures sur et on continue la vidéo re c'est moi bien arrivé à paris j'attends le uber je vais rejoindre la fête d'anniversaire avec les gâteaux et voilà et ensuite je lui annoncerai il n'y a pas encore grand monde qui est arrivé je pense que je vais lui annoncer un peu plus tard dans la soirée et voilà on a pas de nouvelles nouvelles bonnes nouvelles on décolle pour roth ça y est on est à l'aéroport c'est dur dur parce que du coup on n'a pas du tout dormi encore l'on va dormir dans l'avion je pense voilà arrivé à rome on est à la station trastavere on a pris le train du coup on a pris le train et là on attend le tram et on en a pour encore huit arrêts de tram ensuite on a 10 minutes de marche on rentre au airbnb parce qu'on prend une bonne douche et tout et après on va bouffer voilà on va y arriver du coup voilà le airbnb du coup c'est un canapé qui claque on va le laisser en lit et une partie salle à manger et une partie ici avec l'entrée cuisine ça fera largement l'affaire ça c'est la place navana très joli pour l'architecture alors voilà le panthéon les gars c'est hyper impressionnant comme bâtiment tu vois en fait que ça a de l'âge quoi enfin c'est incroyable c'est une petite place qui va avec le temple adrien coucou tout le monde ce matin on devait se lever hyper tôt je suis levé à 6h mais bon le temps de bouger bref il est déjà 7h30 mais il y a quand même peu de monde dans les rues donc c'est agréable et on va du coup à la fontaine de trévis parce que hier il y avait tellement de monde les gars c'était intenable du coup j'ai dit on reviendra très tôt demain matin bon je voulais revenir plus tôt que ça au lieu du soleil est raté mais je pense que ça y aura quand même beaucoup moins de monde qu'hier et ensuite on s'y arrivera vers le vatican bon bah on n'a pas de chance c'est le g20 à rome et du coup hier on a on a vu deux trois rues bloquées beaucoup de police et tout mais voilà sauf que là on peut même pas aller à la fontaine de trévis en fait ils ont bloqué tout le secteur jusqu'à midi donc ça a cassé cool puisqu'on a quand même marché 30 minutes pour y aller la voir tôt sans personne ça ne perd dans les rues et là c'est raté pour nous quoi bon bah on a réussi à arriver au vatican on a même un petit soleil après 20 minutes de trottinette dans le froid on sent plus nos mains mais ça va on 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 Musique Donc du coup on va visiter le Colisée demain Et de toute façon le forum palatin est fermier Et il n'y avait plus de place du tout sur internet Pour aujourd'hui et demain mais on a réussi à trouver les tickets sur place Voilà Musique 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 Roma Bay night guys Musique 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 Le dernier jour on est sur la route du Colisée pour aller faire notre petite visite guidée Ils avaient prévu de la pluie pour l'instant le temps se mardien donc c'est top receiver En plus du coup le connect du Fort탕 a accepté qu'on laisse un peu nos bagages là bas euh et on ira juste les récupérer avant de partir donc tas dahh mal à quel vous voyez tout est un peu antique, il y a des ruines, le colisée est au bout là-bas l'intérieur du colisée, franchement ça valait le coup les gars, c'est incroyable il est bien perdu en hauteur s'applique C'est parti.